Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer une top astuce pour pouvoir réaliser l'étape de la cible de fléchette de l'arme spéciale de la map Fire by Z. Alors si vous ne savez pas comment construire l'arme spéciale de la map, j'ai mis en description et en commentaire une playlist avec tous les tutos de la map. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous êtes à l'étape de l'ordinateur et de la cible de fléchette. L'astuce que vous devez utiliser si vous êtes en solo, c'est de prendre un piège de l'essence et ensuite capturer un zombie. Là vous allez être tranquille pendant trois minutes et c'est le moment idéal pour réaliser cette étape. Alors si vous ne savez pas comment avoir un piège d'essence, de toute façon il y a une playlist en description comme je vous l'ai dit avec tous les tutos de la map. Alors pour capturer un zombie avec le piège d'essence, il faut qu'il lui reste un tout petit peu de vie. Donc infligez lui un maximum de dégâts et ensuite essayez de le capturer. Si après trois secondes il s'échappe du piège, ça veut dire qu'il a trop de vie et il faudra encore lui infliger des dégâts. Alors quand vous avez capturé le zombie, allez près de l'ordinateur. Ensuite vous fixez bien l'ordinateur et là ce que vous devez faire c'est calculer le nombre de déplacements que l'ordinateur fait. Il faut savoir que sur une cible de flèche il y a 20 numéros et l'ordinateur représente une cible de flèche. Donc moi par exemple là l'ordinateur il fait un tour en bougeant 19 fois. Donc je note 19 sur un morceau de papier ou quoi. Donc ensuite après ces 19 déplacements il repart vers la gauche. Donc à chaque déplacement je fais 19 moins 1. Donc ça fait 18, 17, 16 jusqu'à 1 parce que là il est retourné jusqu'à 1. Ensuite je note 1 sur ma feuille. Après il va redémarrer vers la droite. Donc là je recompte en plus. Par exemple là j'étais à 1 donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 11 parce qu'il s'est arrêté à 11. Donc ensuite je note 11 sur ma feuille. Et là vous vous dirigez vers le spoon là où il y a le jeu de fléchettes. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à calculer vos numéros. Donc moi par exemple c'était 19. Donc je démarre du numéro 20 et je fais plus 19. Donc ça fait que je tombe sur le numéro 5. Donc je tire sur le numéro 5. Ensuite mon deuxième numéro c'était 1. Donc je tire sur le 20. Et ensuite je fais plus 11. Donc je tombe sur le numéro 19. Et ensuite vous tirez dans le centre de la cible. Et si vous avez bien fait cette étape, et bien une petite trappe s'ouvrira et vous donnera une pièce. Donc voilà comment moi je fais pour réaliser cette étape. Et je pense que c'est la meilleure astuce pour le faire. Et dernière petite info, au bout de 3 minutes le zombie va sortir du piège. Il va casser votre piège. Mais vous pouvez récupérer un piège et le renfermer dans le piège pour être tranquille de nouveau 3 minutes. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Surtout Le Mec et ciao ! Peace !